Peu à peu, la société change. Il y a 6000 ans, dans le croissant fertile, elle est devenue un monde de paysans. Ils vivent souvent dans des villages où les liens de parenté sont étroits. Tout le monde se connaît. Jadis, lorsqu'un désaccord divisait un clan nomade, les hommes n'avaient qu'à se séparer. Chez les sédentaires, la fuite n'est plus possible. Ils doivent apprendre à gérer les conflits. Ils doivent apprendre à se dominer eux-mêmes. Les chasseurs-cueilleurs ne connaissaient pas les hiérarchies. Tout au plus, un personnage pouvait-il être chargé de diriger un groupe pendant une chasse, une battue. Mais tout cela était momentané, de courte durée. Il est probable que les villages néolithiques, qui étaient de petits villages au départ, ne connaissaient pas non plus la hiérarchie. Chacun pouvait se faire apprécier. Chacun pouvait participer aux décisions collectives. Avec l'agriculture, les gens possèdent des terres, des animaux, des réserves. Plus ils accumulent des biens, plus ils gagnent en pouvoir, en autorité. La compétition entre les hommes est en train de changer de forme. La loi du plus fort est en train de devenir la loi du plus fortuné. Les archéologues possèdent bien peu d'indices pour raconter ce passage d'une société relativement égalitaire à une société où l'on retrouve une pyramide sociale bien structurée, avec des élites qui commandent. Les villages s'agrandissent de plus en plus. Les paysans sont à l'occasion tailleurs de pierres, maçons, forgerons, potiers. Chacun dépend de plus en plus des autres. Alors, des disputes, il y en a sans arrêt. Pour arbitrer les crises, un conseil d'hommes expérimentés rend justice et prend les grandes décisions collectives. Ils en viennent à former une élite. Souvent, parmi eux, un individu s'impose. Il devient le leader, le chef. Petit à petit, on a vu se constituer une pyramide sociale qui a débouché finalement sur ce qu'on appelle les cheferies. De l'autorité, on est passé réellement au pouvoir. Le personnage s'entourant de gardes, de milices, autrement dit, pouvant exercer ce pouvoir par la contrainte éventuellement. Donc, vous voyez, une sorte de long cheminement, peut-être pas tout à fait linéaire aussi, parfois avec des avancées, des reculs, qui font qu'on est passé à des sociétés relativement égalitaires, à des sociétés de plus en plus verticales. Les chefferies se répandent au Proche-Orient. Le chef est une sorte de roi Tleï qui règne sur un village, un territoire. Pour assurer son poste, il doit être un leader habile. Il doit savoir s'entourer. Il redistribue les biens, organise des fêtes, tranche les litiges. Il assume aussi des fonctions religieuses. Son prestige de chef le suit même dans la mort. Son tombeau sera plus beau, plus riche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada